bonjour facebook bienvenue sur ce live numéro 58 donc au départ j'avais prévu d'en faire 30 et j'ai prolongé à 90 et je suis déjà 58 presque au deux tiers au deux tiers de ce que j'avais prévu pour moi pour l'instant et je verrai pour la suite après alors il y a claire qui a mis un petit commentaire est-ce que je suis en live elle est au taquet elle attend le live avec impatience ouais je me suis mise à un endroit je pense que ça résonne pas trop au niveau du son dites-moi en commentaire si ça résonne ou pas alors aujourd'hui j'ai les yeux explosés parce que j'ai sorti beaucoup 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 de vieilles blessures c'est fou ce qu'on peut traîner dans le sac à l'intérieur de soi c'est fou ce qu'on peut emmagasiner bonsoir bertrand bienvenue sur la live c'est fou ce qu'on peut est-ce que le son est correct ou pas est-ce que c'est possible de mettre un petit pouce si c'est correct ou pas bertrand parce que comme je me suis mise à un autre endroit je sais pas si ça résonne ou pas donc je disais ouais c'est fou tout ce qu'on peut emmagasiner en fait comme comme émotion tout ce qu'on peut garder en soi parce que dans notre société on n'a pas appris on nous apprend pas à lâcher nos émotions à les laisser nous traverser pour éviter qu'elle s'imprime après en nous il y a des cultures où c'est naturel chez eux de de se laisser pleurer quand on est triste de se laisser la colère s'exprimer quand on est en colère ou la frustration quand on a peur etc et nous dans notre société occidentale bah non ça se fait pas quand on est enfant on a les parents ce matin c'est ressorti cet après-midi non mais arrête de pleurer ça suffit quoi bah ouais mais non en fait quand on est enfant quand on pleure c'est important de laisser pleurer parce que moi comme ça on va pas garder le truc en soi et plusieurs fois dans ma vie où j'ai été cassé bloqué interrompu dans ce processus de nettoyage que sont les pleurs ou une colère ce qui fait que bah c'est pas intégré c'est pas c'est pas fluide et donc ça bloque à l'intérieur et quand on se retrouve bloqué dans sa vie dans son avancement dans ses projets dans ses relations tout ça et bah c'est parce il y a des trucs qui n'ont pas été digérés qui sont restés coincés quelque part alors ils sont plus là ils sont plus coincés dans la gorge ça c'est pour les trucs qui viennent juste d'arriver et on se retrouve à bah de voir les sortir à un moment ou à un autre si on veut vraiment avancer je vais vous partager en commentaire un lien vers une vidéo de tal chaleur tal chaleur est médecin chavane enfin il a plein de casquettes c'est un homme extraordinaire et il explique comment évacuer enfin il propose une technique pour évacuer les émotions il a plein de vidéos sur youtube alors vous allez voir qu'il est un peu comment dire il est à fond d'accord il se peut qu'il y ait des choses qui vous plaisent pas chez lui et c'est ok prenez ce qui vous convient prenez ce qui vous plaît et pour la technique justement d'évacuer d'évacuer la douleur d'évacuer la colère pleure les pleurs tout ça voilà il ya lui et il ya aussi mantachia qui propose des choses je vous mettrai je vous mettrai le nom en commentaire je sais pas si mantachia a fait des vidéos sur le sujet je suis pas sûr il ya des livres où il explique mais je suis pas sûr qu'il ait des vidéos parce qu'en tant qu'adulte et moi je l'ai pas fait évidemment au début quand j'ai eu mes enfants ceci dit j'ai quand même pu éviter un certain nombre de choses merci catherine crémaire et tout le groupe de parents conscients de l'époque il n'existait pas sur enfin c'était un système de yahoo list on s'envoyait des messages écrits qui arrivaient à tout le monde en même temps et on se répondait comme ça voilà c'était c'était l'ancêtre de facebook et autres réseaux sociaux mais heureusement que j'ai eu ce groupe heureusement que j'ai eu accès à ces connaissances pour comprendre que c'est pas bon de bloquer un enfant quand il a pleuré ça va être important pour l'adulte d'écouter ses émotions sauf qu'un adulte s'il n'a pas lui même évacué toutes les émotions qui étaient coincés dans les petits bouts de lui et ben ça nous challenge à chaque fois et je pense à une collègue aujourd'hui qui est challengée avec sa petite ben il y a de ça c'est à dire que on peut avoir la conscience de se dire ok je vais écouter les émotions de mon enfant je vais laisser pleurer je vais pas le je vais pas le bloquer je vais pas lui dire des trucs non mais arrête de pleurer ça sert à rien je vais pas lui coller une fessée pour pour qu'il arrête de pleurer ou pire c'est des choses dont on peut avoir conscience cependant on va avoir un seuil de tolérance qui va être limité on va faire ce qu'on va pouvoir avec les moyens que l'on a à ce moment là et là ce que je travaille aujourd'hui depuis ça fait quatre quatre semaines justement où je suis accompagné par un thérapeute pour sortir toutes ces émotions qui sont restées bloquées et que ça n'impacte pas ma vie au quotidien et puis aussi pour que bon c'est vrai que c'est jamais arrivé en séance mais en même temps c'est pas arrivé lorsque j'accompagne des personnes parce que je me serais retrouvé complètement démunie de ça c'est à dire que si en face de moi je me retrouve avec une personne que j'accompagne qui si on vient toucher quelque chose qui la déclenche et qu'elle se met à pleurer mais j'aurais pas suggéré le truc jusqu'à présent voilà je suis en train de l'apprendre vraiment pour accompagner la personne dans ce process sans être moi même impacté donc c'est tout un travail c'est tout un travail qui se fait c'est pour ça que j'ai mis un poste un chemin de milieu commence par un premier pas une citation de la haute feu et bien parce que il y a toujours un démarrage à faire c'est à dire que quel que soit le niveau où on soit pour commencer quel que soit le niveau que vous soyez qu'il y a toujours un premier pas à faire un premier pas qui va pas forcément être confortable et ce matin on a travaillé justement dans le programme émergence dans le mastermind ça a été super challengeant ce matin on a travaillé les bases de ce qu'on va construire derrière et il y avait cette idée de proposer des petites marches et c'est ce que je fais déjà dans les accompagnements c'est à dire on commence par des petites marches des petites challenges des petites évolutions et pour certaines personnes je me souviens d'une qui avait un grand projet et il y avait des marches à faire il y avait des étapes à faire avant d'arriver à ce grand projet et ça a été un petit peu difficile pour elle d'accepter finalement qu'il y ait ses marches à faire mais ceci dit elle pouvait pas le faire sans c'était pas possible de vouloir réaliser quelque chose enfin le projet qu'elle avait sans passer par les étapes elle s'en est rendue compte assez vite mais c'est quoi la première marche c'est quoi le premier pas que je dois faire ben je sais pas évidemment et donc moi je suis là pour accompagner la personne pour faire émerger ce premier pas cette première petite marche à monter qui va des fois être très très petite pour la personne elle va se dire mais c'est ridicule comme objectif ok tu l'as fait ? ben non bon on discute après parce qu'il y a des fois des objectifs que la personne veut se mettre qui sont tout petit petit pour elle et qui vont être en fait une très grande marche parce que c'est un très grand pas c'est une très grande évolution même si d'extérieur ça peut paraître tout petit petit donc c'est ça qui est à prendre en compte que ce chemin de milieu commence par un premier pas commence par une première marche à monter avant d'en monter d'autre et c'est ça que je souhaitais vous partager ce soir parce qu'évidemment avant d'aller faire un travail t'es un petit comme je fais aujourd'hui depuis 4 semaines c'est clair qu'il y a eu du nettoyage de fait avant parce que ben j'aurais j'aurais pas pu y aller ce qu'on appelle all in c'est à dire à fond des ballons dans l'accompagnement que je fais avec Siam actuellement si j'avais pas nettoyé avant d'autres choses si j'avais pas fait un travail sur moi de conscience de travail sur les émotions ça aurait pas été accessible j'aurais claché au premier rendez-vous c'est clair d'accord donc ce sont des étapes on commence doucement et après on monte en puissance pour aller encore plus vite ce matin mais venue lorsqu'on a travaillé avec mes collègues du Mastermind mais venue l'idée du passage des vitesses parce qu'évidemment avec mon background en automobile c'est un petit peu comme si vous essayiez de démarrer votre voiture en passant la sixième ça passe pas sauf si l'embrayage est complètement mort et que vous faites patiner à fond mais ça passe pas d'accord d'abord on passe la première et puis une fois que le moteur tourne assez qu'on est à l'aise aussi à tenir le volant en première de se dire moi je me souviens de mon premier cours de conduite c'était la catastrophe après après trois quarts d'heure trois quarts d'heure trois quarts d'heure une heure je sais pas sur un parking à passer la première à avancer à manier c'était mes premiers essais la monitrice elle m'a dit bon bah c'est bon tu ramènes la voiture à l'autohécolle je fais comment première deuxième bah non j'étais pas du tout en maîtrise j'étais complètement paniquée elle a voulu me faire monter une marche beaucoup trop haute et du coup j'ai stressé derrière et le permis ça a été très compliqué pour moi je l'ai eu au bout de la quatrième fois voilà mais tout simplement parce que voilà la monitrice elle a pas pris le temps avec moi d'y aller en douceur à mon rythme elle a voulu faire passer la troisième trop rapidement bah oui maintenant j'avais besoin de plus de temps donc c'est important d'y aller à son rythme on passe d'abord la première et puis après la deuxième et puis après la troisième etc etc et il y a des vitesses qu'on va passer plus vite voilà on va peut-être passer du temps sur la première avant de passer la deuxième ou on va peut-être passer la première puis très rapidement passer la deuxième et passer du temps sur la deuxième avant de passer la troisième et c'est ok voilà chacun son rythme et c'est important en tout cas moi sur la façon dont je travaille c'est important quand j'accompagne des personnes je vais au rythme je vais au rythme de la personne c'est pas moi qui vais pousser ou tirer non non je vais au rythme et il y a un moment où ça ça se débloque et la personne a envie d'avancer plus vite et puis là bah voilà on peut aller on peut passer des vitesses et voilà après il y en a qui sont des fois prêts à aller très très vite mais c'est quand même relativement rare voilà sur ce je vous souhaite une excellente soirée je vais passer en mode cuisine on a les enfants mon chéri qui viennent ce soir on a prévu des pizzas et je lui ai prévu un tiramisu avec des framboises cachées dedans très très bonne soirée à vous à très bientôt prenez soin de vous à demain